C'est pas fini. Et là on a quand même le problème. Ok. Bon bah ouais je sais pas quoi faire. Key up. C'est pas fini. Et contourner ça en utilisant, est-ce que c'est possible de contourner ces trucs là en évitant d'utiliser les événements pour détecter les commandes ? Le problème c'est qu'on ne veut pas seulement surveiller les commandes de jeu. Donc les flèches et les quelques touches qui sont utilisées dans le jeu, mais on veut tout. Parce que l'API lua, elle renseigne toutes les commandes, toutes les touches. Donc si on se prive du système d'événement de SDL, on est coincé. Et là, on est coincé. C'est bizarre ceux qui ont fait ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 502 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 « Maybe more events to get next ». C'est compliqué quand même. « If there is no more event in the queue ». C'est quand on écrit des commentaires comme ça qu'on se rend compte que le design est bancal. Quand on essaie d'expliquer que c'est trop tordu. C'est-à-dire qu'on devrait récupérer tous les événements. Et « notify input » par exemple devrait faire le travail d'ignorer les événements qu'il faut ignorer. Ce n'est pas le « get event » qui devrait faire ça. On ne va pas non plus corriger. On est sur un bug bien précis et on ne va pas refaire du refactoring maintenant. Alors, est-ce que ça marche toujours ? Parfois vous jetez des commentaires et ça casse. Autre truc parce que parfois on fait plus que ce qu'on croit. Ça marche. On peut déclarer ce bug officiellement corrigé. Il aura pris du temps. Énormément de temps. Et donc, il y a 41 minutes, j'ai créé le bug. 42 minutes. Il y a 42 minutes, j'avais déjà passé une heure dessus et je pensais abandonner. C'est pour ça que j'ai entré le bug dans GitHub. Non, alors. Donc il n'y a plus de div dans Quest Editor. Il y a un div là. On va vérifier que c'est propre. « Only according to Bedul Evans » « Be careful. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ce fragment de cœur-là, pour la voir, il faut voir qu'il y a des cônes soulevés qui arrivent quand on est en dessous, ici, pile là, soulevé, hop, c'est parce qu'il y a un vase qui bloque le passage. Et un autre moyen de la voir, c'est de revenir ici quand vous aurez la deuxième épée. J'ai peut-être pas dû dire ça dans la soluce. Avec la deuxième épée, on peut l'attraper parce que l'épée peut attraper les objets ramassables. Et donc là, la courte épée, ça ne suffit pas pour attraper le fragment de cœur, mais la grande épée, elle y arrive. Parce que le problème, c'est que la deuxième épée, on l'a après le donjon 6, donc c'est dans longtemps. Alors, j'ai deux clés. Il y en a encore une, normalement. Bah, elle est là. Il faut aussi que je vérifie ses blocs, la direction des blocs. Hop ! Deuxième clé. Les deux yeux doivent être transpercés. Donc, allons-y. 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 Et en fait, tu dois être transpercés même deux fois. Comme le dit un second indice, justement, dans la salle du étage d'en dessous. Et bon, moi, je connais alors. Je dis donc, du coup, j'ai la grande clé. Je dis donc, du coup, j'ai la grande clé. Là, il faudra, là, il faudra les bottes de Pégase. Voilà, c'était ça, le deuxième indice. Donc, on reviendra quand on aura les bottes de Pégase. Je ne vais pas tricher pour ce coffre-là. Parce que je voudrais quand même tester le timing à nouveau. Elle a le code. Je vais commencer par un mauvais code. Ok, et après, le bon code. F, B, E, C, D, A. C, D, E, et F. Je n'ai plus eu tout de problème avec les flèches. C'est trop bizarre. Je suis bien dans l'éditeur, là. Oui. Réponse, oui. Et je pense que c'est le moment du mini-boss. Je suis radin, je ne veux pas dépenser mes flèches. Je vais encerner les vases. Minuit et demi. C'est bon, j'ai les bottes. Alors, ce trou nous ramène judicieusement là où on avait besoin des bottes. Alors, testons. Donc, les bottes. Il faut que je tire deux flèches. Une. Oula. Deux. Ça fonctionne bien. Donc, j'ai le grand sac de rubis. Qui est le deuxième trésor de ce donjon. Eh oui, il y a deux trésors. Faut que je teste aussi qu'on ne peut pas y arriver sans les bottes. Non, c'est bon. Rien n'a changé au niveau des timings et tout. La gestion du temps dans la boucle principale. Alors que ça avait beaucoup changé dans des précédentes versions. Donc, c'était... C'était source d'inquiétude. C'était source d'inquiétude. Ah, bon allez, je triche. Osef. Ah, j'ai vu un bug. Euh... Il y a un bug qui a été rapporté. Comme quoi, quelqu'un s'est fait enfermer par ce tile. De barrière, donc. Comme je suis là, je vais quand même faire un tout petit essai. C'est censé être rigoureusement impossible. Ok. Donc moi, j'avais... Ne reporter ce bug à plus tard, parce que je pensais ne pas le reproduire. Mais apparemment, si. Mais c'est un bug de récent, peut-être de la dernière version, parce que... Ok, cool. Alors... Comment il peut s'appeler ce bug ? Stuck. Je suis toujours en verrouillage majuscule, parce que... J'ai l'impression de... De jouer à Zelda Navis Quest. Et de courir avec majuscule. Bon. Laisse tomber. Je ne trouve pas. Normalement, il est prévu pour 1.5. Est-ce qu'il a été rapporté que dans SDX ? Enfin, je veux dire directement dans SDX. Issues. Ah, c'est lui. According to this topic. Parce que moi, je n'y croyais pas que ce soit possible. Ça m'est arrivé au même endroit. Ce n'est pas censé être possible. Et ouais. Bon, alors, il faut que je trouve le code qui est censé éviter ça. Ah, c'est parce que c'est fait du côté du moteur. Dans... Dynamic Tile. Non, dans Map Entity. Non, ce n'est pas .java. Set Enabled. Donc, le Set Enabled, il n'est pas immédiat. C'est-à-dire qu'on attend que le héros se barre. Avant de le... De Enabled. Donc, il faut regarder qui traite ce champ. Update If Waiting Enabled. Si je ne suis pas un obstacle. Ou alors, si je ne suis pas sur le héros. On y va. Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Comment c'est possible qu'il déclenche ce code ? Wait. Est-ce qu'il considérerait qu'il n'est pas obstacle ? Justement parce qu'il est disabled. Si ça se trouve, ça n'a jamais marché. Non. On n'a pas redéfini. Is obstacle for... On hérite de Map Entity. Par contre, on est Ground Modifier. Ça, c'est quand même un changement de version 1.2 ou 3. On pouvait définir des Ground plus précis. Trail Pattern.Get Ground. Euh... Elle est très courte, cette classe. Overlaps. Donc, ça, je pense que ça retourne ce qu'il faut. Ça retourne toujours faux. Pour les Dimultiles. Mais est-ce que c'est normal que ça retourne toujours faux ? Non, c'est pas normal, ça. C'est ça, le bug. Ok, bah bonne nuit. Et je pense que dans les anciennes branches, on n'avait pas ces trucs-là. C'était pas aussi fin dans les Dynamic Tile. Mais à la place, on avait juste une redéfinition de Is obstacle for. Donc, en fait, je vais regarder le code source de la branche je sais pas. Change Log. Quand est-ce que j'ai changé ça ? 1.2 Un point 1 même. Peut-être bien un point 1. C'est lié à ça, donc je... Allez, on va regarder 1.1 Voilà. Donc, effectivement, j'avais une fonction. Et elle a été supprimée parce que elle est... C'est pas si simple que vrai ou faux. Ça dépend du type d'entité qui est là et du Ground et de la position relative des deux. Donc, en fait, j'avais dit un to do. Normalement, on peut enlever cette fonction et je l'ai enlevée. Mais ça déclenche ce problème. Donc, je vais faire le problème. Et si je remets, je vais rétablir ce problème là aussi. Je vais remettre cette fonction là, mais une version un peu plus maligne. Et pas que pour les dynamiques tiles, mais pour tout le monde. Et bien c'est parti, on va essayer. Quantité de potions, il serait qu'il y avait ça. Il n'y avait pas un can-be-obstacle. Il n'y avait pas un can-be-obstacle aussi pour gagner du temps. Mais le is-obstacle-for, il ne va même pas être appelé. Si, il pourrait quand même de temps en temps, mais ce serait rare. Donc ce qu'on va faire, is-obstacle-for. Donc si je ne peux jamais être un obstacle, d'après mon type d'entité, turn false. Ensuite. If not is ground modifier. Return false by default. Et après avoir changé une fonction comme ça, il faudrait bien que je reteste toutes les collisions. avec tous les types de terrain sur les entités dynamiques. Surtout celles qui sont des ground modifiers. Il y a qui qui est des ground modifiers. Il y a les dynamicals. Il y a les destructible items. Et il y a aussi les custom entity, bien sûr. Ce n'est pas en jouant au ZSDX, c'est au ZSDXXD que je vais tester les custom entity. Donc, cette entité modifie le ground de la map. Return the appropriate obstacle property. Alors. Wall. Wall top right. Alors. Attends. Parce que pour les trucs en diagonale en plus. Personalement. Amen. Em. Em. ... En tout cas, Low Wall, ça va être autre chose. Donc tout cela, ils vont dire Return True. ... Ça, ça a changé. La notation des Enum, c'est plus plus 11. Il faut remplacer Ground par Ground. Donc c'est un peu une erreur d'appeler cette fonction quand votre entité... Si vous faites une entité dynamique dont le Ground est un machin en diagonale, alors c'est celle-ci qu'il faut redéfinir. ... Bon, vous me direz, de toute façon, c'est un cas qui ne marche pas jusqu'à présent. ... J'ai pas envie de faire du refactoring de ça. Si j'ai assez risque, qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant ? À deux jours de la release ? À un jour, puisqu'il est minuit 52. ... Alors, est-ce que je suis obstacle pour une autre entité ? Alors, si je suis un Low Wall, je retourne IsLowWallObstacle ... Empty ... ... Déjà, il y a un problème d'orientation. ... ... ... ... ... ... ... Mais, c'est étonnant que... Enfin, ce code-là, j'ai déjà dû écrire quelque part. ... ... Qui c'est qui appelle ces fonctions-là, par exemple ? Test collision with ground. ... 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 Ah oui, alors une autre approche. Ok. Parce que là, on ne peut pas tester les collisions entre le héros et la map. Puisque notre entité, elle n'est même pas activée. Donc c'est sûr qu'il ne va pas entrer en collision. Donc il faut vraiment une fonction dédiée qui teste les collisions d'une entité par rapport aux propriétés de terrain d'une autre entité. Ce qui ressemble effectivement beaucoup à la fonction qui teste les collisions d'une entité par rapport aux propriétés de terrain de la map. Donc un jour, on pourra factoriser. En attendant, ça me convient très bien. Ça n'existe pas. Donc c'est non-obstacle. return other easehole obstacle. Il faudrait que je renomme prickle. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ça devrait s'appeler spike. les piquants. Ace ladder obstacle. Ace ladder obstacle. Donc c'est toujours faux. OK. Soit. Je suis en train d'ajouter du code dans un cas qui est appelé très 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 peu souvent. Donc je pense que je vais ça touche au terrain donc c'est risqué habituellement mais là comme c'est un cas qui n'est pas appelé souvent je pense qu'on est quand même tranquille. Il n'est appelé que pour les ground modifiers sinon on a retourné false comme avant. Et il n'est appelé que pour les ground modifiers qui ne redéfinissent pas déjà Ace obstacle for. Donc c'est une version générique et s'il ne convient pas à certaines entités elles peuvent redéfinir. Et d'ailleurs je ne serais pas étonné que destructible et custom entity redéfinissent déjà. Custom Entity Ace obstacle for. Et ça redéfinit là. Donc c'est géré entièrement par les scripts Donc en fait ce que je viens de changer ça va ça ne va agir que sur les dynamic tiles. Alors make install F11 F3 R F1 Sous-titrage ST' 501